Elle a fait au moins un an à l'émission. Ah oui, Fatih, c'est... Et voilà où j'ai vécu quelque part. Bonsoir, encore heureuse de vous revoir encore une fois de plus ce soir pour vous présenter cette émission, cette nouvelle émission que vous aurez à découvrir sur notre chaîne. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez suivi de nous suivre actuellement à travers les mondes. C'est toujours moi, votre servante Nadine Ifoanga. Et avec moi, je ne suis pas celle aujourd'hui. Je vais vous présenter quelqu'un avec qui nous allons travailler et que vous allez apprendre à découvrir tout au long de son parcours sur EPV Télévisions. Il a choisi cette chaîne pour vous présenter une nouvelle émission, comme je viens de le dire tout à l'heure, Lève-toi et brille. C'est le titre de l'émission qu'on va vous présenter ce soir. Et il s'appelle le pasteur Emmanuel Touni, que je salue. Bonsoir, pasteur Emmanuel. Bonsoir, maman Nadine. Vous allez bien ? Oui, ça va, tout va bien. Nous sommes dans la joie de vous recevoir sur les plateaux de EPV TV. Merci. Je suis erré. Vous êtes erré, non ? Oui, je suis très à l'aise. D'accord. Pour la première fois, vous venez ici. Dites-nous, c'est quoi votre conseil ? Je vous salue tous au nom de Jésus. Comme venez de dire maman Nadine, nous sommes là pour vous présenter une nouvelle émission qui est intitulée Lève-toi et brille. Cette émission a pour objectif de rélever les enfants de Dieu qui sont par terre. Ils ont des capacités. Ils ont la grâce. Ils ont récits les dons de Dieu. Ils ont récits le Saint-Esprit. Ils ont une lumière de Dieu sur eux. Mais il n'y a pas l'éclat dans leur vie. Nous voulons ramener le peuple de Dieu à faire valoir la lumière qu'ils ont, les capacités qu'ils ont en eux afin que le monde, parce que la Bible dit le monde attend la révélation des enfants de Dieu. Nous devons révéler la grâce et les potentiels et les capacités que Dieu a mises en nous. C'est pour cela que nous voulons mettre en place cette émission pour nous ramener à comprendre et à valoir la grâce que Dieu a mises en nous. D'accord. Ça, c'est pour Lève-toi et brille. Et le pasteur Emmanuel, vous êtes de quelle église ? Merci, Maman Nadine. Je suis de l'église évangélique Ville de Gloire qui est située en Grigny, dans la zone industrielle, le radar. Nous sommes là. Dans cette église, nous prions le jeudi et les dimanches. Église évangélique Ville de la Gloire. Ville de Gloire. Ville de Gloire. Oui, vous savez, Maman Nadine, nous sommes dans le temps où Jésus-Christ a dit dans la parole de Dieu, je vous donne ma gloire. Oui. La gloire de Dieu n'est pas au ciel. La gloire de Dieu est descendue parmi nous. Nous sommes les reflets de la gloire de Dieu. C'est nous qui reflétons la gloire de Dieu sur la terre. Nous sommes appelés à montrer dans cette génération que la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est sur la terre. La gloire de Dieu doit être manifeste. L'église Ville de Gloire apporte et révèle la gloire de Dieu qui est cachée dans la vie des hommes. D'accord. Vous êtes pasteur depuis quand ? Ça fait plusieurs années qu'il suis pasteur. Et comment vous êtes devenu pasteur ? Ah, en parlant de cette question, je vais d'abord commencer par les commencements. Oui, on doit commencer par les commencements parce que nous aimerions quand même vous connaître. Oui, c'est très bien, Maman Nadine. Donc, je vais commencer par ma convection. J'ai été converti à l'âge de 14 ans. J'étais encore à l'école. J'étais en deuxième des humanités. J'avais un ami dans notre classe à cette époque-là. Je n'oublierai jamais son nom parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'a attiré au Seigneur. Cet ami-là, il était tellement très calme en classe. Il travaillait bien en classe. Moi, j'étais dans le milieu où les choses bougeaient un petit peu. Et je voyais le comportement de ce jeune homme Zadio, qui est aujourd'hui pasteur aussi. Je voyais son comportement, sa façon de se comporter. J'étais impressionné. J'avais chez moi mon frère qui était converti en 20 mois. Moi, j'étais encore dans d'autres choses. Je ne voulais pas suivre mon frère, mais le comportement de mon ami à l'école m'avait vraiment attiré mon attention. Je me suis approché de lui et je lui ai posé la question « Qu'est-ce que tu fais pour que tu sois comme ça, que tu sois très calme et que tu sois concentré dans tes études ? » Comme ça, il m'a dit « Mon secret, c'est Jésus. » Il m'a dit « Si tu es d'accord, je peux te parler de Jésus pendant la récréation. » Il m'a pris à part pendant la récréation. Il m'a parlé de Jésus. J'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur au travers de son message qui m'a apporté, le message de l'amour de Dieu. Il m'a conduit dans une église. Il m'a indiqué une église qui était devenue mon église à cette époque. Et vous n'avez pas d'église à l'époque ? À l'époque, je n'allais pas à l'église. J'allais à l'église catholique. Ok, d'accord. J'allais à l'église catholique. Je ne connaissais pas les églises de réveil et les églises évangéliques. D'accord. Donc, c'est par lui que j'ai trouvé la voie des églises de réveil où je suis allé dans mon église où j'ai été enseigné, encadré dans l'église armée de l'Éternel. C'est là où j'ai été baptisé. C'est là où j'ai été encadré. C'est là où j'ai commencé à servir le Seigneur jusqu'à ce que je suis allé en mission en Angola. Et j'ai rencontré mon père spirituel qui m'a encadré, le révérend Jean-Louis Maluta, qui m'a consacré comme pasteur à l'année 2011. C'est l'année qui a suivi que je suis venu en France. Donc, j'ai travaillé dans son église comme étant pasteur, mais je n'étais pas consacré. C'est l'année 2001 qui m'a consacré comme pasteur. 2001, pardon. Ah, parce que vous parlez de 2011. Non, 2001. On lui fait peur, hein? Non, 2001. Je me suis trompé. D'accord. Depuis 2001, vous êtes pasteur jusqu'à aujourd'hui. Pasteur consacré parce que depuis 1998, j'ai travaillé comme étant pasteur non consacré. D'accord. À 2000... Autoproclamé. Pas autoproclamé, encadré. Pasteur encadré parce que j'étais encadré par mon pasteur titulaire. D'accord. OK. Et il a confirmé juste ce que vous avez dit. Voilà. Voilà. À l'année 2001. Et depuis ce temps-là, vous vous sentez vraiment bien dans le service du Seigneur? Il m'a envoyé en mission et je suis allé en mission dans une des provinces de l'Angola où là où nous avons installé une église évangélique de notre communauté qui existe aujourd'hui. Il y a des pasteurs qui sont bergers de cette église-là jusqu'à aujourd'hui. Et l'église existe. Ils ont construit. Ils ont acheté. C'est vraiment une très bonne chose. Alors, c'est très bien. Gloire à Dieu pour vous. Nous espérons que vous allez... Parce que, pasteur, c'est jusqu'à la fin. Donc, là, vous êtes là. Maintenant, vous avez décidé d'aller, de venir voir le média parce que vous ne voulez pas vous limiter dans les quatre émures. Vous prêchez toujours à Grigny, dans l'église. Et vous avez dit qu'il doit quand même prêcher tous les peuples à travers le monde. Et qu'est-ce qui vous a donné cette envie de venir ? Ce qui m'a donné l'envie de venir en média, c'est ce que j'ai remarqué, ce qui se passe aux milliers des enfants de Dieu aujourd'hui ou de nos croyants aujourd'hui. Et cela m'a motivé à venir parce que nous avons quelque chose à donner. On ne parle pas seulement des croyants, nous parlons aussi de nos croyants qui ont venu, comme dit l'apôtre Paul. Il y a des gens que Dieu a déjà prédestinés, que Dieu a déjà préparés, qui vont venir nous rejoindre dans la foi. Mais en voyant tout ce qui se passe au milieu des enfants de Dieu, cela m'a interpellé que nous devons quand même donner quelque chose, nous devons réveiller les enfants de Dieu, nous devons vraiment motiver les enfants de Dieu qu'ils ont quelque chose en eux. Ils sont appelés à valoriser les capacités et les dons que Dieu a mis en eux. Est-ce que vous pensez que le peuple de Dieu est en train de dormir ? Le peuple de Dieu, je pense qu'il y a une semblance spirituelle, il y a une distraction qui est en train de battre les records aujourd'hui. Nous voyons aujourd'hui les peuples de Dieu, ils sont à l'église au lieu de passer le temps dans la présence de Dieu, ils passent le temps dans la distraction, ils passent le temps à regarder leurs problèmes, ils passent le temps à regarder leurs difficultés, ils passent le temps à regarder ce qui sont tout autour d'eux au lieu de regarder Dieu. Et cette distraction m'a interpellé à venir dire aux enfants de Dieu, non, il faut qu'on arrête. Nous avons un peuple à aller secourir, nous avons un peuple à sauver, nous n'allons pas rester focalisés sur nos problèmes, sur nos difficultés, ou sur les démons, ou sur la sorcellerie, il y a d'autres champs à aller glaner dehors. Nous avons un peuple à sauver. Tant que nous allons rester basés sur nos problèmes, sur nos difficultés, nous n'allons pas accomplir la mission. Jésus avait demandé aux disciples d'aller faire de toutes les nations les disciples. Les disciples aussi, ils avaient leurs familles, ils avaient leurs problèmes. Nous voyons dans la Bible, à un moment donné, Pierre était retourné même pour pêcher les poissons, parce qu'ils avaient des responsabilités. Mais parce que la mission exigeait d'aller, ils n'ont pas regardé leurs problèmes, ils sont allés chercher les âmes. Et c'est bien, c'est ce que vous êtes en train de faire, de chercher les âmes perdues. Vous vous souciez tellement d'eux que vous êtes venu là pour vraiment parce que vous voulez le voir changer. Vous savez, j'ai compris une chose aujourd'hui, Maman Nadine, dans mon milieu de travail, je suis avec les gens non-croyants, les athées, les gens de toutes catégories, tout ce qu'on peut nommer. Mais ces gens-là, je vis en est la soif de Dieu. Je vis en est, ils sont à la quête de quelque chose, ils sont à la recherche de quelque chose. Mais, les enfants de Dieu n'arrivent pas à accomplir leur mission. Nous sommes appelés à aller vers ces gens-là. Nous vivons dans un monde où le monde a besoin de Dieu, le monde est dans la perdition. nous devons chercher à tout prix à accomplir notre mission. Notre mission, ce n'est pas rester dans le quatre-mire, rester entre nous. Je remarquais aujourd'hui, les églises ou des communautés ou des pasteurs, nous sommes devenus comme des associations habituées entre nous. Nous avons l'habitude de nous rencontrer, c'est devenu comme une coutume, c'est devenu réunion des familles. Ils parlent le même langage, se comportent de la même manière, ils mangent la même nourriture, ils se rencontrent entre eux, ils discutent, après c'est fini, le lendemain, ils rentrent chez eux, c'est fini, ils ont leur vie, ils ont leur salaire, ils ont leur travail, c'est bon, ils ont la paix. S'ils ont un problème avec un petit démon, ils vont essayer de prier pour chasser les démons, mais ils ne se soucient pas des âmes. Ils ne se soucient pas des âmes. La mission que Jésus nous a donnée, ce n'est pas d'aller chasser seulement les démons, mais d'aller sauver des hommes et chasser les démons. Aujourd'hui, les gens s'occupent trop de chasser les démons au lieu d'aller chercher les âmes. Les églises, aujourd'hui, passent leur temps à s'occuper du diable que de s'occuper des salis des âmes. Et c'est pas mal ? Ah, Maman Nadine, c'est vraiment une bonne chose. Ce n'est pas mal de s'occuper des diables. Ce n'est pas mal. On n'est pas appelé à s'occuper des affaires des diables de cette manière. Nous sommes appelés à s'occuper des affaires de notre père. Jésus a dit quoi ? Ma nourriture, c'est de faire les affaires de mon père, de s'occuper des affaires de mon père. Jésus-Christ, il était tenté par les diables, mais il ne s'occupait pas des diables. Il a chassé les diables. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, Maman Nadine ? Je vais vous répondre là-dessus. Les gens focalisent leur vision sur les diables. Tout ce qui se passe tout autour des, c'est les sorciers, c'est les diables, c'est les diables. Mais il y a des choses naturelles aussi. Les diables existent. Les diables font mal aux gens. Mais nous devons d'abord s'occuper de la présence de Dieu qui est de la présence du diable. Job était dans la présence de Dieu. Les diables étaient à côté. Mais les diables n'avaient pas l'accès sur Job. Mais ce qui se passe aujourd'hui, d'abord les diables, la présence de Dieu, c'est après. Parce qu'il faut d'abord être libéré pour être à l'aise après on va s'occuper de Dieu. Parce que si vous imaginez qu'on est enchaîné, on est bloqué, on est quelque part lié, on ne pourra pas s'occuper de Dieu. Vous voyez, quand il n'y a pas de paix dans son cœur, on ne pourra pas. C'est une très bonne chose maman a dit. Si quand on n'a pas la paix, on ne peut pas s'occuper de Dieu. Qui donne la paix? C'est Dieu. C'est Dieu qui donne la paix. Quand tu t'occupes des affaires de Dieu, Dieu s'occupe des restes. de tout ce qui est tout autour de toi. Là où il y a la présence de Dieu, le diable ne peut pas régner. Lorsque nous cherchons la présence de Dieu, lorsque nous désirons la présence de Dieu, le diable fouille loin de nous. Le diable était tout autour de Job, mais il n'avait pas l'accès dans la vie de Job. pourquoi il n'avait pas l'accès dans la vie de Job? Parce qu'il y avait la présence de Dieu. Nous devons d'abord s'occuper de la présence de Dieu. La présence de Dieu doit être notre priorité. S'il y a la présence de Dieu, c'est l'absence totale de l'ennemi. Mais si on regarde d'abord l'ennemi, l'ennemi va prendre possession. Il trouve que ces gens-là me désirent. Ces gens-là veulent s'occuper de moi. Sœur Emmanuel, c'est pourquoi vous vous êtes lévée aujourd'hui, vous avez dit qu'on s'élève et on brille. C'est ça? Oui. Il faut s'élèver et briller parce que nous avons la gloire de Dieu dans le livre d'Esaïe, chapitre 60. Nous allons lire Maman Nadine ce passage. Je vais bien. Esaïe, chapitre 60. La Bible dit ceci, Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La Bible nous demande de nous lever. La Bible ne nous dit pas que Dieu va venir nous lever. la Bible nous dit Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de Dieu est sur toi. La Bible ne dit pas que Dieu va venir mettre la gloire sur toi. Dieu va venir mettre la lumière sur toi. La Bible nous dit c'est à nous de nous lever et de briller car notre lumière est là et la gloire de Dieu est là. Nous cherchons la gloire de Dieu ailleurs. Nous cherchons la lumière ailleurs. Nous avons la lumière avec nous qui est la parole de Dieu. Les enfants de Dieu doivent s'élever. Si nous sommes là pour dire aux enfants de Dieu lèvons-nous, brillons parce que notre lumière est là. La gloire de Dieu est là. Dieu a déjà déposé sur nous un dépôt. La Bible dit tout ce qui était en Dieu Dieu avait mis en Jésus et Jésus n'a pas gardé sur lui. Jésus a déposé ça sur l'église. L'église n'a pas de choses à chercher. L'église a tout ce qu'il lui faut pour briller, pour éclairer, pour dominer. Lorsque nous voyons l'église primitive, c'était une église qui brillait parce qu'il y avait la gloire de Dieu. Ils ne cherchaient pas la gloire de Dieu ailleurs. Ils avaient compris que la gloire de Dieu est là avec nous. Le problème aujourd'hui parce que nous avons les regards ailleurs. au lieu de regarder l'essentiel qui est la présence de Dieu, on regarde autre chose qui est la présence de Dieu. On cherche la délivrance. La Bible dit si le fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Cherchez d'abord que le fils soit en toi et puisse t'affranchir, tu seras libre. Si le fils ne t'affranchit pas, tu ne seras pas libre. Même si tu chasses les démons, tu cherches la délivrance, tu ne seras pas libre. Il faut que le fils prenne la place. Il faut que le fils habite en toi. Si le fils n'habite pas en toi, tu vas chercher, tu vas faire plaisir, jeûne et prière. Tu vas souffrir pour rien. La délivrance vient que par le fils de l'homme. Aujourd'hui, c'est devenu la publicité des églises, la publicité des pasteurs. Viens chez moi, tu seras guéri. Viens chez moi, tu seras délivré. C'est moi qui tiens la délivrance. Personne a la délivrance entre ses mains. La délivrance, c'est un don que Dieu donne. Le miracle ou la guérison, c'est un don que Dieu donne. Tu peux guérir, mais ce n'est pas toi qui guéris, c'est Dieu qui guérit en toi. Aujourd'hui, on fait la PIB des délivrances, des réunions centrées sur la délivrance. Venez, vous serez délivrés. Venez, vous serez libres. Mais la même personne qu'on avait libérée hier, demain, on les trouve toujours dans le même problème. C'est qu'il y a un problème quelque part. On a abandonné l'essentiel. L'essentiel, c'est la présence de Dieu. L'essentiel, c'est comprendre qu'est-ce que nous avons. Nous devons nous lever, les chrétiens. Nous devons nous lever parce que nous avons la lumière à montrer au monde. Le monde a besoin de la lumière. Regardez notre pays, la France. Il a besoin de la lumière. Mais il y a des lumières partout, sauf sur les autoroutes. Oui. On parle de la lumière spirituelle, ma maman Nadine. Je parle de la lumière spirituelle. D'accord, parce que vous voyez qu'on parle de la lumière, on voit la lumière. Je parle de la lumière spirituelle, que les enfants de Dieu doivent éclairer le monde par la lumière qui est Christ. Christ qui est la lumière. Il a dit lui-même je suis la lumière du monde. Et lui, Christ en nous, nous sommes la lumière du monde. Nous devons éclairer le monde. Nous devons briller dans ce monde. Et nous cachons notre lumière. Pourquoi ? Parce que nous regardons autre chose que ce qui est essentiel, la présence de Dieu. Nous voyons aujourd'hui, on parle de la laïcité, on parle de plein de choses, les gens cherchent l'éclairage. Les gens cherchent l'éclairage. Or, la lumière, la lumière que le monde cherche aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui peuvent révéler dans notre génération cette lumière qui est Jésus-Christ. Ce n'est que les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, qui ont compris, qui passent le temps dans la présence de Dieu, qui passent le temps à chercher Dieu au lieu de passer le temps à s'occuper des démons, des démons, des démons, des satans, des satans, des sorciers, des sorciers, mais il y a un problème quelque part. Mais si on ne s'occupe pas des sorciers, les sorciers vont s'occuper de nous. Les sorciers, ils sont d'abord la classe la plus faible du royaume des ténèbres. Ils ne peuvent pas s'occuper de celui qui est en Christ à lui. Les sorciers ne peuvent pas venir toucher là où il y a Jésus. Jésus a vécu, les disciples ont vécu dans une époque où il y avait aussi la sorcellerie ou la magie ou le satanisme n'a pas commencé aujourd'hui. Si Satan était allé tenter Jésus, c'est que Satan existait déjà. Et il a poussé Jésus même jusqu'à la montagne pour lui demander tout ce que tu vois m'a été donné, je te les donnerai. Mais là, les monts n'étaient pas encore beaux comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très beau encore. Oui. On a des avions, on a des voitures, on a des routes, on a tout. C'est le développement que Maman a dit. Le développement ne change pas ce que Dieu a déjà tracé. Il n'y a rien de nouveau sur la terre, il n'y a que l'évolution sur la terre. tout ce que nous voyons tout autour de nous aujourd'hui, ça montre que le monde a évolué et que l'homme a la capacité de faire beaucoup de choses. En parlant des développements, pour te répondre, Maman a dit, les développements d'aujourd'hui, il y a les autoroutes, il y a les avions, il y a la nouvelle technologie, il y a des choses qui vont vite. Il y a l'internet. Internet, vitesse de lumière. Tout va tellement vite. Ça prouve qu'à l'homme, il y a la capacité. Ça montre que Dieu a donné à l'homme la capacité de faire mieux et en plus grande raison, l'homme spirituel. L'homme qui appartient à Dieu, l'homme a un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu a la capacité de faire mieux que ce que nous voyons aujourd'hui. Tout ce développement que nous voyons, ça nous prouve que nous avons aussi la capacité de faire briller la lumière que nous avons à nous. Au lieu de s'occuper des futilités, nous devons s'occuper d'essentiel qui est la présence de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure, Maman Nadine, là où il y a la présence de Dieu, c'est l'absence totale de qui? De l'ennemi. La Bible elle dit. Là où il y a la présence de Dieu, c'est l'absence totale de qui? De l'ennemi. Ça veut dire que s'il y a la présence de Dieu, les sorciers, les satanistes peuvent être là, la Bible nous a prévenus qu'ils vous feront la guerre. La guerre, le combat spirituel existe, mais la Bible nous met dans les camps des victoriers. La Bible ne nous met pas dans les camps des gens qui vont échouer. Saoul face à Goliath, David face à Goliath, il y avait un défi à relever. Les défis, c'était l'essentiel. Saoul s'est rangé en bataille jour et nuit avec son armée. C'est ce qui se passe dans ma génération, Maman Nadine. Les gens s'érangent en bataille au lieu de s'occuper des intérêts de Dieu. Saoul s'est rangé toujours et nuit en position de combat. Il était tout le temps prêt à combattre. Mais les combats de Saoul et Goliath, c'est David qui est venu les relever. Parce que David avait l'essentiel. David connaissant l'essentiel des combats. Maman Nadine, beaucoup de combats spirituels, beaucoup de choses, les gens s'occupent des futilités, ils échouent parce qu'ils ne regardent pas à la bonne direction. Donc il est vraiment temps de s'élever et d'aller dans la... De regarder à la bonne direction. Il est temps. L'essentiel, c'est Jésus Christ de Nazareth. C'est celui qui était christifié et qui vit encore, qui est capable de tout faire. Au lieu de regarder à ce qui est à côté de toi, de s'occuper des futilités, regarder Jésus. levons les yeux vers l'essentiel. L'essentiel, c'est Christ. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous avons la gloire de Dieu sur nous. Christ a mis la gloire de Dieu sur nous. David, pour finir, pour vous répondre, pour finir cette question... Une longue réponse. Une longue réponse. Oui. David, quand il était venu, il a dit à Goliath, tu viens avec moi avec des armes. Moi, je viens en odé de l'éternel. Parce qu'il avait l'essentiel. C'était ça, ma réponse. Avoir l'essentiel, t'amèneras la victoire quelle que soit la dimension de ton adversaire. Quand tu regardes la taille de ton adversaire, tu regardes la grandeur de ton adversaire, tu vas avoir peur de lui. Mais quand tu regardes la grandeur de ta solution, l'adversaire aura peur de toi. D'accord. C'est bien. Et aujourd'hui, comme premier thème que nous allons aborder dans cette émission Lève-toi et brille, c'est l'adoration. La clé qui ouvre toutes les portes. Oui. Oui, Maman Nadine. Nous allons vraiment parler de cet point, l'adoration qui est la clé qui ouvre toutes les portes. Pourquoi je vais aborder ce thème? Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'essentiel. Nous devons regarder à l'essentiel. la Bible dit Dieu cherche à ce temps de la fin. Les hommes cherchent Dieu mais Dieu aussi est à la recherche. Les hommes passent leur temps à chercher Dieu. Ils ne le trouvent pas. Ils ne le trouvent pas. Ils ne se croisent pas. Voilà. L'homme cherche, Dieu cherche, mais ils ne se croisent pas. Ils ne se croisent pas. C'est vraiment quelque chose de bien Maman Nadine. L'homme cherche Dieu, Dieu cherche l'homme. Ils ne se croisent pas. Or, Dieu cherche qui? L'homme cherche qui? L'homme cherche la solution à ses problèmes. Or, Dieu cherche les honneurs qu'il lui est dit. Quand l'homme va comprendre au lieu de chercher la solution à ses problèmes, il doit d'abord chercher à donner à Dieu l'honneur qui lui est dit, l'homme croisera Dieu. L'adoration est la clé parce que Dieu cherche les adorateurs. Ceux qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu cherche. Dieu du haut des cieux jusqu'à aujourd'hui, il est en train de chercher des hommes. Mais il ne trouve pas, mais il y a des églises remplies des hommes et des femmes. Il y a des chants d'adoration et des louanges qui sont chantés jour et nuit. Mais le cœur n'est pas dans ces choses. parce que la Bible dit Dieu cherche les adorateurs, ceux qui adoreront le Père. Ceux qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous allons parler de l'adoration comme étant la clé parce que l'adoration c'est la clé qui ouvre toute la porte. Parce que l'adoration attire Dieu. L'adoration fait descendre Dieu. L'adoration c'est la nourriture de Dieu. Dieu s'est réjoui dans l'adoration et Dieu s'est manifesté dans l'adoration. Aujourd'hui l'adoration les gens pensent que l'adoration c'est fermer les yeux chanter quelques chants qui donnent des fils des fils et se mettre à genoux pleurer pleurer Maman Nadine il y a des choses qui se passent c'est étonnant. L'adoration en réalité c'est un trésor que l'homme donne à Dieu. L'homme doit donner à Dieu les trésors qu'il a. L'homme doit reconnaître Dieu dans sa dimension et lui donner le meilleur de lui-même. L'adoration ce n'est pas des sensations. L'adoration c'est le cœur qui parle à Dieu. Exemple de Anne dans la Bible cette femme avait l'habitude de venir dans le temple. Ces jours-là Anne priait elle avait l'habitude de prier elle venait chaque année la Bible le dit chaque année la Bible dit elle venait avec son mari c'était devenu comme la coutume c'est ce qui se passe actuellement les gens ont la coutume de venir à l'église on va commencer par les chants d'adoration on va commencer par les chants des louanges on va donner nos offrandes après on va partir c'est fini les gens qui rentrent comme ça dans des églises qui prient qui rentrent le cœur est ailleurs or Dieu cherche le cœur Anne venait comme d'habitude mais cette année-là quand elle était venue la Bible dit elle répandait son âme devant l'éternel comment un homme peut répandre son âme devant l'éternel l'âme est à l'intérieur l'âme n'est pas visible mais la Bible relate que cette femme la Anne ce jour-là elle répandait son âme devant l'éternel ça veut dire que son âme était vraiment imprégnée dans la présence de Dieu elle avait introduit son cœur dans la présence de Dieu elle disait pas à mes problèmes pas à ce que je suis maintenant c'est toi l'éternel je sais si tu es maintenant visible à moi si tu apparaît dans ma vie si tu me donnes un enfant je te l'offrirai ce n'était plus son intérêt en elle c'était devenu maintenant l'intérêt de Dieu Dieu ne répond pas seulement aux intérêts des hommes Dieu répond d'abord à son propre intérêt l'adoration c'est chercher les intérêts de Dieu qui permet à Dieu de te donner maintenant à toi la réponse l'adoration est la clé qui ouvre les portes aujourd'hui nous allons voir un passage sur ces thèmes d'adoration dans le livre de Matthieu chapitre 2 l'histoire des rois mages est-ce que Maman Nadine peut nous faire la lecture Matthieu chapitre 2 verset verset 1er Jésus naît à Bethléne en Judée au moment où Hérode les grands et rois continuez alors de ça viennent de l'Est et arrivent à Jérusalem ils demandent où est le roi de Juifs qui vient de naître nous avons vu son étoile s'élever à l'Est et nous sommes venus l'adorer quand les rois Hérode apprend cela il est troublé et tous les habitants de Jérusalem aussi les rois réunissent tous les chefs de prêtres de son peuple avec le maître de la loi il leur demande à quel endroit est-ce que les Messies doivent naître ils lui répondent les Messies doivent naître à Bethléem en Judée en effet les prophètes a écrit et toi Bethléem du pays de Juda tu n'es sûrement pas la moins importante de la ville de Juda oui un chef va venir de chez toi il sera le berger de mon peuple Israël alors Hérode fait appeler le sage en secret il leur demande à quel moment est-ce que l'étoile est apparue ensuite il les envoie à Bethléem en disant allez vous renseigner exactement sur l'enfant quand vous l'aurez trouvé venez mes prévenures et moi aussi j'irai l'adorer Amen c'est vraiment un long l'artir mais il y a des choses très importantes que nous allons tisser là dessus l'adoration la clé qui ouvre les portes pendant que tout Jérusalem le prêtre les sacrificataires les servitaires de Dieu qui servaient Dieu étaient dans la distraction de l'autre côté il y avait des gens qui avaient reçu le message de la part du Seigneur à l'Orient ces gens là regardaient les signes des temps regardaient les prophéties de Jérusalem mais ils n'étaient pas en Jérusalem ils voulaient savoir quand est-ce que le Messie devait naître ils veillaient sur les signes de la naissance des Messies et ils ont reçu la réponse Dieu se révèle aux personnes qui les cherchent si un homme se met à chercher Dieu si un homme se met dans la présence de Dieu Dieu se révélera dans sa vie pendant que tout Israël était dans la distraction et que la promesse a été faite de même que l'église de ma génération ma génération est dans la distraction les gens cherchent ailleurs par contre nous avons toutes les prophéties avec nous nous avons la Bible la Bible nous donne toutes les prophéties nous avons tous les signes il y a des signes qui s'accomplissent nous voyons les signes des temps de la fin qui se réalisent mais paix comprenne ces choses Hérode était dans la distraction les mages sont venus lui apprend que nous avons vu l'étoile qui annonce la naissance des Messies ces rois mages ne devaient pas aller directement adorer le Messie ils étaient aussi les messagers de Dieu Dieu pouvait permettre qu'ils aillent directement là où était née l'enfant à Bethlehem mais Dieu les a transités dans la maison des Hérodes pour annoncer à la génération que vous rêvez vous dormez vous êtes dans la distraction c'est pour cela nous sommes venus dans ces plateaux pour dire aux gens au lieu de regarder ailleurs nous devons regarder l'essentiel nous avons la lumière à nous nous devons briller dans notre génération Dieu a mis sur nous tous ces potentiels Dieu a déposé à l'église les dons Dieu a déposé à l'église des capacités nous sommes appelés à comprendre ces choses l'église regarde ailleurs comme Hérode les mages amènent la nouvelle qu'il y a un messie qui vient de naître il y a un messie qui vient de naître Hérode fait des recherches comme dit la Bible pour savoir dans quel coin ils ont pris le temps de faire des recherches parce que ce n'était pas facile parce qu'ils étaient dans le flou ils étaient ailleurs ils étaient ailleurs je demande à ma génération je demande à mon époque arrêtons d'être ailleurs regardons l'essentiel qui est Christ nous avons l'essentiel qui est Jésus Christ il est vivant il agit encore il est capable de tout nous devons tourner nos regards vers Jésus pourquoi nous avons les regards ailleurs tout Israël était troublé en apprendant ce message quand ils ont appris le message ils étaient troublés mais le messie devait naître en Bethlehem en Jidé Hérode appelle en secret les mages pour leur dire il a posé la question au roi mages combien de temps a duré cette étoile que vous avez vue cela veut dire que nous ici on connait absolument rien parce que nous avons les regards ailleurs vers nos problèmes Israël était sous titel des romains ils avaient les regards sur leurs problèmes sociaux sur leurs difficultés sur leurs maladies sur l'esclavage qui traversaient ils n'avaient pas les regards sur les signes des temps ils n'avaient pas les regards sur le messie ils ne pouvaient pas connaître ils ne pouvaient pas adorer Hérode leur dira allez-y adorer prenez les informations sur l'enfant venez me rapporter moi aussi j'irai adorer l'enfant en réalité Hérode ne devait pas aller adorer en réalité les messages devaient être connus à toute Israël qu'il y a un messie qui vient de naître Dieu voulait simplement faire connaître en Israël il y a un messie qui vient de naître Hérode ne va pas adorer Hérode n'adore pas c'est les rois mages qui adorent c'est les rois mages qui vont aller se prosterner devant le roi qui venait de naître dans leur adoration les rois mages si nous continuons notre lecture ils avaient ramené des choses c'est là où nous allons nous asseoir les rois mages maman Nadine peut continuer sa lecture là où elle était après avoir verset 9 après après ces paroles du roi le seuil se met en route ils aperçoivent l'étoile qu'ils ont vu à l'est ils sont remplis d'une très grande joie en la voyant l'étoile avance devant eux elle arrive au dessus de l'endroit où l'enfant se trouve on arrête d'abord la maman Nadine en sortant de chez Hérode je dis simplement nous avons un message à transmettre dans notre génération nous devons nous lever pour donner les messages dans notre pays la France et dans le monde entier c'est pour cela je dis lèvons-nous brillons lèvons-nous brillons parce que nous avons un message à donner quand ils sont sortis de la maison d'Hérode la Bible dit l'étoile apparaît ça veut dire quand tu te retrouves dans la maison d'Hérode l'étoile ton étoile n'apparaîtra jamais ton étoile sera éteinte quand tu te retrouves dans la situation dans tes problèmes dans tes difficultés dans la distraction tu ne brilleras pas les rois mages ils avaient vu l'étoile quand ils sont rentrés dans la maison d'Hérode l'étoile n'apparaissait plus mais bien aimé il y a beaucoup des enfants de Dieu ils avaient bien commencé mais ils se retrouvent aujourd'hui dans la maison d'Hérode au lieu des sortis mais ils sont restés dans la maison d'Hérode c'est quand même la maison du roi oui mais les rois qui adorent qui les rois qui adorent qui Hérode Hérode voulait prendre des informations sur l'enfant pour qu'il aille aussi adorer parce qu'il n'adorait pas cet enfant il n'adorait pas ce Seigneur ce Dieu quand tu te retrouves dans la maison d'Hérode tu ne peux plus adorer Dieu ton étoile n'apparaîtra plus quand ils sont sortis de la maison d'Hérode l'étoile est à Paris et l'étoile le conduisit jusqu'à là où était l'enfant l'étoile marchait devant et je vais dire à quelqu'un tu as une étoile tu as la grâce de Dieu tu as la lumière de Dieu tu dois briller tu dois sortir de ton zone de confort de ta situation de tes problèmes tu as tellement les regards fixés sur tes problèmes tu ne regardes plus Dieu quand on a les regards fixés sur les problèmes on ne voit pas la solution mais quand on regarde la solution la solution vient vous savez les problèmes ont les oreilles la solution aussi a les oreilles parce que ce sont des choses qui se passent dans le spirituel quand un homme dit tout le temps moi je suis tout le temps malade je suis tout le temps malade tu finiras par être malade ma maladie ma maladie mon problème tu as mes difficultés tu resteras toujours dans les difficultés nous voyons des hommes courageux qui s'élèvent moi je vais m'en sortir il était dans les difficultés mais il décide de dire que moi je vais m'en sortir dans cette situation quand il s'élève il change et Dieu change des choses dans sa vie ça veut dire que les problèmes écoutent et la solution aussi écoute les manches sont arrivées là où était l'enfant ils ont commencé maintenant par accomplir leur mission vous savez l'église a une mission sur la terre les enfants dédiés ont une mission sur la terre notre mission c'est de passer l'état dans la présence de notre père c'est pour cela je vous ai dit tout à l'heure maman Nadine je parlais tout à l'heure les gens s'occupent trop de l'ennemi au lieu de s'occuper de Dieu Paul était en prison il chantait les louanges du Seigneur et Paul et Silas ils étaient enchaînés ils avaient des chaînes ils avaient des liens ils pouvaient regarder oh moi je suis lié je suis lié moi pourquoi ils nous ont lié ils regardaient pas leur chaîne mais ils regardaient celui qui était la solution la Bible dit ils chantaient des louanges du Seigneur pendant qu'ils chantaient des louanges les liens sont tombés ça veut dire que quand on s'occupe des choses de Dieu Dieu nous donne des solutions les rois mages sont rentrés maintenant dans la maison maman Nadine peut continuer parce que je vais parler des trois points là-dessus 11 le sage entre dans la maison et il voit l'enfant avec Marie sa mère ils se mettent à genoux et adorent l'enfant ensuite ils ouvrent leurs bagages et ils lui offrent des cadeaux de l'or de l'ençon et de la mère oui oui après cela Dieu les avertit dans un rêve des nés pas retourner chez Hérode alors ils prennent un autre chemin pour rentrer dans leur pays voilà notre lecture est finie maintenant je vais parler ok la Bible nous dit ils sont rentrés ils ont trouvé l'enfant mailloté dans un crèche avec sa mère ils se prosterna ils ont pris la position de se mettre à genoux et de mettre le fond sur la terre et ils adorèrent l'enfant après avoir adoré par ses gestes ou par des paroles la Bible n'a pas précisé ils ont adoré l'enfant qui venait de naître il était un enfant mais ayant la révélation de ce qui était cet enfant ils l'ont adoré un homme qui a la révélation de son Dieu adore son Dieu le peuple qui connaîtra le Seigneur ils agiront avec fermeté celui qui connaît son Dieu il sait que Dieu est capable il passe son temps à adorer Dieu quand ils ont commencé à adorer parce qu'ils connaissaient la valeur de cet enfant ils ont ouvert dans leur bagage l'adoration ne s'était pas limitée seulement par des gestes ils ont répandu aussi au-delà de 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 des trésors dans ma version on parle des trésors ils ont ouvert ensuite leur trésor l'adoration c'est ouvrir les trésors de sa vie un homme qui adore ce n'est pas je t'adore je t'ai loup je t'adore je t'ai loup non un homme qui adore doit répandre son coeur doit ouvrir les trésors de son coeur laisser à Dieu l'espace de rentrer il nous est arrivé il vous est arrivé aussi maman Nadine de passer le temps dans la présence de Dieu tu te sens vraiment que tu ne plie toi tu te sens vraiment imprégné dans la présence de Dieu oui il nous arrive ça mais bien aimé nous devons retourner dans l'adoration dans la dans le vrai adoration répandre notre coeur et ouvrir à Dieu nos trésors un homme qui adore il a son coeur ailleurs il pense à autre chose parce que les modérateurs l'officien il a demandé de chanter les chants d'adoration il chante parce que l'officien nous a demandé je t'adore je te loue je t'adore l'officien nous a demandé d'adorer on commence à adorer non l'adoration doit émaner de ton coeur doit sortir de ton coeur ils ont ouvert leur trésor et dans leur trésor il y avait des choses il y avait l'or qui est le symbole de la divinité parce que l'enfant qui venait de naître il était un roi la première chose qu'ils ont sorti dans leur bagage c'était de l'or pour lui dire que toi qui viens de naître tu es le roi nous t'offrons l'or qui symbolise la royauté la divinité qui l'ont offert de l'or quand nous adorons nous offrons quoi à Dieu qu'est-ce que nous offrons à Dieu dans l'adoration est-ce que c'est notre coeur c'est notre or l'or qui est le précieux un homme qui a de l'or il garde de l'or précieusement nous avons appris ces derniers temps il y avait quelqu'un qui a été cambialé une femme qui avait perdu de l'or et de diamants d'un grand prix nous avons appris elle avait perdu les diamants d'un grand prix c'est là qu'elle a fait l'écho dans les médias pour dire que c'est quelque chose de précieux c'était des trésors des diamants de l'or qu'elle avait perdu elle gardait sa jalousement dans un coffre et quand elle a vu l'arme elle a sorti ses trésors mais bien aimé quand nous voyons la présence de Dieu nous devons sortir les trésors nos trésors ne sortent pas parce que nous voyons autre chose nous sortons pas l'or dans nos trésors parce que nous voyons autre chose nous devons voir Dieu pour sortir le trésor qui est caché en nous quand tu vois l'enfant comme les mages ils ont vu l'enfant ils se sont prosternés ils l'ont offert de l'or qui est le symbole de la divinité ensuite ils ont offert l'encens qui était le symbole de l'onction de la souveraineté et des sacerdoces ils ont dit tu seras le souverain sacrificataire c'est toi qui vas gouverner tu mérites d'avoir l'onction ils l'ont donné l'onction le symbole de l'encens toutes ces choses que les rois mages avaient offertes à cet enfant qui venait de naître c'était symbolique c'était le trésor au commencement dès la naissance de Jésus il y avait l'adoration l'église est née aussi dans l'adoration et l'église doit retourner dans l'adoration au lieu que l'église reste dans le combat mais bien aimé sortons de nos zones de confort retournons dans l'adoration au lieu de rester dans le combat nous combattons contre qui nous combattons les diables oui nous devons le combattre mais les diables étaient déjà vaincus nous combattons pas pour avoir la victoire mais nous combattons dans la victoire la Bible dit il a dépouillé les diables sur la croix Jésus l'a déjà dépouillé nous sommes là pour les chasser seulement mais nous devons s'occuper de la présence de Dieu nous devons chercher la présence de Dieu nous devons rentrer dans l'adoration ils ont offert l'encens et ils ont offert le myrrhe qui était le symbole des parfums vous savez Esther quand elle s'est présentée devant le roi le roi l'a accueilli parce que toutes les femmes qui étaient gardées par les zéniques les zéniques leur donnaient des parfums ils s'est parfumé et quand ils s'est présenté devant le roi soit le roi les chassait parce qu'ils mettaient trop de parfums soit le roi les prenait parce que le roi s'intéressait et Jésus Christ lui-même a reçu le myrrhe qui est le mélange de parfums que les femmes utilisaient aussi pour leur mariage la femme pécheresse elle avait répandu dans le pied de Jésus les parfums de myrrhe qu'elle avait réunis pour son mariage malgré qu'elle était pécheresse elle espérait elle ne regardait pas à son péché mais elle regardait à l'essentiel qui était Dieu elle a appris que Jésus était dans la maison de Simon elle n'a pas regardé sa situation elle n'a pas regardé ses problèmes mais elle a regardé elle a dit je prends des risques je vais aller je vais aller je prends des risques elle est allée dans la maison de Simon elle est rentrée dans la maison de Simon elle a répandu les parfums dans le pied de Jésus elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveliers qui symbolisaient sa gloire les cheveliers de la femme c'est l'honneur de la femme cette femme a répandu son coeur elle a donné ce qu'elle avait l'essentiel l'adoration c'est donner l'essentiel donner le meilleur de soi à Dieu et l'adoration permet à Dieu d'ouvrir les portes quand les mages ont adoré Dieu les a avertis celui qui adore est averti par Dieu celui qui adore Dieu le répond quand la femme pécheresse a répandu les parfums sous les pieds de Jésus elle avait sa réponse tes péchés ils sont pardonnés partout où la bonne nouvelle sera prêchée on parlera de toi donc celui qui adore rentre dans la dimension élevée avec Dieu arrêtons de rester dans notre dans nos positions dans le système dans la coutume dans la tradition sortons dans ces choses rentrons dans l'adoration répandons notre coeur devant Dieu Dieu a besoin de coeur la femme était pécheresse pécheresse la Bible l'appelle on n'a pas précisé d'abord son nom elle s'appelait Marie mais la Bible l'appelle l'identifie comme étant une femme pécheresse elle pouvait dire je suis pécheresse moi qu'est-ce que je vais faire mais elle a adoré Dieu et son coeur était répandu Pasteur Emmanuel Pasteur Emmanuel il tournait vraiment il nous restait quatre minutes oui et nous allons terminer cette émission d'aujourd'hui oui mais nous voyons que vous avez encore beaucoup de choses à dire et à dire donc lève-toi et brille ça va changer de vie amen j'ai dit amen un grand amen donc ça va changer de vie et nous y croyons fermement amen et nous vous laissons quand même dire quelque chose au peuple de Dieu qui vous ont suivi et leur promettre ce qui va arriver par la suite amen merci beaucoup Maman Nadine cette émission cette émission va révolutionner des vies va révolter des hommes et des femmes qui nous suivent ce que je veux dire à nos bien-aimés nous devons nous lever c'est le temps de nous lever ce n'est pas demain Dieu ne va pas venir nous lever si nous attendons que Dieu va venir nous relever Dieu va venir nous fortifier Dieu va venir nous fortifier mais Dieu ne va pas venir nous lever les paralytiques qui étaient dans le temple dans la piscine de Bethesda quand Jésus était venu il a eu la vie Jésus savait mais Jésus lui a demandé une chose prends ton lit lève-toi et marche il n'a pas demandé aux disciples de l'aider il n'a pas demandé à quelqu'un de l'aider à s'élever Jésus lui a demandé il a dit messieurs lève-toi prends ton lit et marche mes bien-aimés lèvons-nous brillons c'est le temps parce que nous avons la lumière nous avons la grâce de Dieu nous avons tout parce que Dieu a tout mis dans l'église l'église que je parle ce n'est pas les quatre murs l'église que je parle c'est toi et moi nous sommes l'église de Dieu Dieu nous a donné tout ce qu'il nous faut si le monde aujourd'hui font des choses extraordinaires nous pouvons faire mieux nous pouvons étonner et nous sommes nous sommes capables de pâter notre génération parce que nous avons Dieu c'est le temps de nous lever de faire la différence c'est le temps de nous lever et d'étonner notre génération je promets à mes bien-aimés que prochainement nous allons encore parler d'autres sujets encore importants la profondeur d'adoration comment la profondeur d'adoration peut briser des chaînes comment un homme qui rentre dans la profondeur d'adoration peut briser les chaînes nous allons vous ramener vraiment beaucoup de choses qui vont vous révolutionner à passer le temps dans la présence de Dieu au lieu de passer le temps dans des distractions dans autre chose merci pasteur Emmanuel Anthony par ce message que vous nous avez apporté aujourd'hui dans EPV TV vraiment que les seigneurs puissent vous bénir et nous voici arrivés au terme de cette émission je ne sais pas si vous avez eu de bonjour ou une prière que vous voulez faire aux gens qui nous ont subis ou des dédicaces pour quelqu'un je vous salue tous au nom de Jésus que Dieu vous bénisse je salue les membres de l'église ville de gloire qui sont en train de nous suivre et je salue tous les bien-aimés qui sont un peu partout en Londres en Allemagne en Suisse au Canada et puis ici en France je vous aime nous sommes là pour vous nous sommes là pour vous édifier que Dieu vous bénisse que la grâce de Dieu soit sur vous Amen merci pasteur Emmanuel Tony lève-toi et brille c'est votre émission notre émission désormais sur EPV télévision nous allons vous donner les programmes la date les jours à laquelle cette émission va toujours passer pour vous fidéliser sur EPV télévision moi je remercie le bien-aimé qui nous suivent à partir de la Belgique les Etats-Unis du Canada de l'Angola de l'Afrique du Sud de l'Autriche de pays de Maghreb partout où vous êtes où nous avez suivi que les seigneurs puissent vous venir et soutenez cette émission continuez à nous suivre parce que nous vous apportons toujours de ces messages de qualité de des missions qui vous édifient qui va vous révolutionner changer votre manière de voir les choses vraiment que les seigneurs puissent bénir les pasteurs constants qui a bossé durement ces jours et nous remercions aussi notre équipe technique qui nous a assisté Vanessa Christian beaucoup Samantha et puis Noémie que Dieu vous bénisse pour votre assistance gradie et tout le membre de EPV nous vous souhaitons une bonne nuit et une bonne suite des programmes sur cette chaîne continuez à nous suivre et nous vous disons à très bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501